yo les potes c'est une nouvelle vidéo petite vidéo pour vous présenter mon serveur je voulais expliquer dans cette vidéo je vais tout vous montrer alors faut savoir que le serveur est en cours de développement ça veut dire qu'il n'est pas du tout fini c'est même le début mais je vous fais quand même une vidéo pour vous le montrer et vous parler qu'il y a un serveur qui va bientôt arriver en attendant il est en développement donc il est carrément pas fini mais il est déjà un petit peu jouable c'est un serveur qui n'est pas ouvert h24 parce que c'est un serveur gratuit donc ça veut dire que le serveur n'est pas tout le temps ouvert donc vous pouvez pas y jouer quand vous voulez pour y jouer faut demander puis j'ouvre le serveur pour vous ou sinon quand on est connecté dessus donc voilà du coup je vous montre un petit peu ici c'est le spawn voilà assez classique si vous trouvez peut-être que c'est bizarre les les dalles sur les murs mais c'est juste pour faire un mini jump voilà j'avais envie de faire un petit jump voilà il est un peu nul mais bon ça sera un petit peu changé donc voilà vous avez quatre portails le portail open world donc c'est le monde où vous allez pouvoir créer votre base et c'est donc ça va être juste un monde normal de minecraft où il n'y a rien enfin pas où il n'y a rien mais genre c'est un monde normal vous connaissez je vous montrerai après le donjon ça va être pour fight contre les monstres l'arène ça va être pour faire des 1v1 si vous avez envie et oratoria c'est la ville on va commencer par vite fait l'open world hop vous voyez il ya des portails assez stylés là il ya un marchand qui s'est installé là je sais pas pourquoi il est un peu relou voilà le spawn vite fait l'open world c'est assez joli vous arrivez ici ça j'ai repris sur youtube je vais pas vous mytho du coup vous arrivez là et là vous avez à peu près plus de dix mille blocs sur dix mille blocs donc une très très grande zone bon là ça charge un peu avec plein de biomes différents et que vous allez pouvoir créer votre base tout simplement ça c'est les commandes pour retourner au spawn du coup on va continuer avec l'arène vite fait hop voilà ici c'est pour descendre ce fight là c'est pour retourner au spawn voilà l'arène elle est assez petite et pareil l'arène sera changé en attendant c'est juste une petite arène vite fait vous pouvez faire voire v1 ici hop ensuite on a le donjon qui est juste là ici ça c'est une plaque pour récupérer de la vie quand vous marchez dessus vous pouvez voir en haut à droite il ya le symbole le petit coeur hop du coup salle une avec un petit spawner je vous laisserai découvrir les monstres par vous même et ensuite on arrive là petit petit chemin salle 2 et là vous avez la salle numéro 2 voilà un temps il ya que deux salles il y en aura plein d'autres dans le futur hop on va retourner au spawn ensuite on a la ville hop là c'est vous arrivez dans la ville vous descendez l'appareil pour gagner de la vie hop un peu de décoration les règles qui sont pas fini voilà c'est le début hop la petite banque avec deux banquiers donc ça c'est pour échanger vos monnaies voilà donc en gros dans le serveur vous avez un type de monnaie qui vous permet de jouer tout simplement donc les monnaies c'est les pièces comme ça vous allez les drop sur les monstres quand vous allez tuer des monstres vous allez obtenir des pièces et après vous pouvez améliorer vos petites pièces pour avoir des lingots vous lingots pour avoir des blocs vos blocs vous pouvez améliorer pour à des chèques et vos chèques pour des carnets tchèques et ici lui c'est l'inverse en gros imaginons vous avez amélioré votre lingot mais vous avez besoin de pièces hop vous le refaites en inversé et puis voilà attendez ici vous avez un petit thunder chasse voilà qui est un peu caché donc là c'est pour mettre vos items les plus précieux comme ça personne ne peut vous les voler hop voilà quand on arrive dans le la ville entre guillemets pareil la ville n'est pas fini elle est un petit peu brouillon c'est le début vous arrivez ici ici vous avez des petits poissons voilà ils sont pas invincible vous pouvez les tuer mais ça sert à rien de les tuer honnêtement voilà vous avez un petit parcours de nénuphar et si vous avez quatre enclos avec des petits animaux lui s'appelle quatrième cheval parce que en fait c'est le quatrième cheval vivant tous les autres cheval ils sont morts là les animaux qui sont ici sont invulnérables donc même si vous les tapez ils vont jamais mourir là il ya des blocs invisibles pour pas que le cheval il s'enfuit là il ya un petit piroquet qui s'appelle raoul qui est dans une cage tout invisible parce que sinon il peut s'enfuir eux ils ont ils ont pas de cage au dessus donc il ya un petit tour spolaire et un petit volum de neige et ici vous avez renard magique je vous expliquerai à quoi il sert après bon après ici vous avez une petite fontaine là vous aurez les infos du jour bientôt là c'est un petit panneau vite fait pour vous montrer la fontaine de la ville qui est assez belle on a recopié aussi sur youtube je crois ici statut de nsq voilà un petit chevalier avec ma tête et la statue de canna blouse donc c'est mon pote avec qui on a fait le serveur vous avez des petites maisons par ci par là une petite grotte une grande maison vous laisserai découvrir par vous même voilà là c'est le portail pour aller dans le donjon ici vous avez un marché je vous montre juste après là vous avez la banque voilà on mettra peut-être les banquiers dans la banque plus tard il ya des petits chats qui se baladent avec lui c'est le golem il ya à peu près dix chats qui se baladent normalement avec des noms différents il y en peut-être quelques-uns qui sont morts je ne sais pas ici vous avez une petite plage voilà là un petit aquarium il n'y a pas encore de poisson on va en mettre ici un beacon qui s'est éteint voilà faudra le remettre un petit moulin ici une petite maison en pierre vous faudra trouver un code secret là il y aura un il y aura un monstre au milieu qui ne pourra pas bouger ce sera un event où il y aura un monstre qui aura plein de vie faudra le tuer un petit chat ici là il ya une maison dans l'arbre des petits portails là il ya trois petites maisons et puis voilà là des petites fleurs un peu moche une maison là et une maison là dans toutes les maisons il y aura des pnj à peu près le pro le en attendant le seul pnj qui a c'est celui là parce qu'on n'a pas encore fini il s'appelle maître renard et puis il vous échange des épées tranche en 5 ensuite vous vous améliorez l'épée tranche en 5 en tranche en 10 et paris pour châtiment 5 en châtiment 10 c'est assez cher mais tu vois c'est une épée à cette idée et il y aura plein d'items du match cité dans le futur le command bloc ici il sert à se mettre en game mode aventure je vous montrerai plus tard hop ici vous avez le marché donc ici c'est où vous allez avoir tous les items minecraft à vendre donc tous les items qui sont ici les gars ils seront absolument tous dans le marché en attendant on n'a pas tout mis parce que vous vous doutez bien que coder tous les items c'est ultra long donc on a mis les items principaux donc ici vous avez l'armurier qui vend les armures donc ça c'est les armures de base qui sont pas du tout cheat et voilà donc ça c'est des armures totalement nul mais c'est le début quand quand vous allez jouer au jeu pour la première fois vous n'aurez pas des armures ultra cheat dès le début va falloir fermer un peu ici vous avez tous les outils et les épées voilà pareil le même prix que là bas les prix d'ailleurs ils sont pas totalement définis j'ai mis un petit peu aléatoirement ici c'est utilitaire donc tous les trucs comme ça voilà les flèches les arcs les tridents les boucliers un petit totem ici vous avez un stand alchimie voilà ceux qui voudront créer des potions la nourriture ici donc vous avez absolument toutes les nourritures du jeu voilà avec évidemment les pommes dorées enchanté ici les moyens de transport voilà ça sert un peu à rien mais je me suis dit pourquoi pas et en plus vous avez une selle et les élytras ici des oeufs j'ai pas tout mis en attendant j'ai mis les oeufs principaux lapin cheval loup poule mouton cochon vache voilà ici les minerais voilà vous en avez un peu si vous voulez vous craft vous même vos équipements que vous voulez pas les acheter même si c'est un peu plus cher et divers j'ai mis tous les autres trucs qui sont assez utiles du coup voilà voilà c'est à peu près tout pour le serveur du coup je voudrais explique le but du serveur en gros c'est un pvp faction entre guillemets et en gros vous allez aller dans le donjon et puis vous allez combattre des monstres il y aura plein de salles dans le futur genre plus de 100 salles et puis vous devrez avancer de salle en salle pour combattre les monstres de plus en plus fort il y aura des boss sur des labyrinthes il y aura des events et puis après vous devez vous créer une base vous allez dans l'open world vous faites votre belle maison et puis vous vous protégez votre base vous pourrez piller les autres 20 bref voilà voilà j'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu le serveur est en cours de développement en attendant c'est la bêta il ya il ya pratiquement rien il ya que deux salles dans le donjon voilà il ya pas encore beaucoup de pnj dans il y aura des pnj dans toutes les maisons les pnj ultrachités bref vous verrez du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner pensez le code créateur ensue dans la boutique fortnite ciao